Musique Coucou à tous, j'espère que vous allez tous bien donc aujourd'hui un petit revu d'une palette de chez Makeup Geek donc il se présente comme ça c'est une marque qui vient des Etats-Unis, qui livre en France et en fait cette marque là je connaissais depuis bien longtemps mais à chaque fois que je faisais le panier sur leur site parce que niveau pigmentation, niveau couleur, niveau intensité, niveau application tout 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 et au rendez-vous, la tenue, tout est au top et en fait à chaque fois quand je faisais mon panier je me dépassais à chaque fois le montant que j'avais fixé et puis je ne voulais pas supprimer telle ou telle couleur donc j'en restais toujours avec le même montant de panier quand ils ont sorti cette palette là donc en fait cette palette là et il en fait une collab avec cette maquilleur là qui s'appelle Mani Mua qui est un américain, un maquilleur professionnel bien sûr je pense je ne connais pas plus que ça sur lui et je ne le suis pas non plus, c'est juste parce qu'ils ont sorti une palette avec lui et puis en fait ça m'a permis d'avoir une palette complète où je peux faire plusieurs créations de make-up avec donc je me suis dit pourquoi pas prendre ça et plus tard tu prendras autre chose mais comme ça au moins tu vas tester donc vous avez le site Beauty Bay où il est aussi vous pouvez le commander aussi mais qui coûte un peu plus cher ça coûte 63€ sur le site donc de toute façon vous aurez les frais de port gratuits sur Beauty Bay mais qui coûte plus cher donc 63€ sur le Makeup Geek il est à 45$ qui fait à peu près 43€ je pense plus les 9,90€ de frais de porte qui nous arrive jusqu'à 55$ et qui fait 53€ donc vous avez 10€ de différence entre les deux sites là donc pourquoi pas le commander directement sur le site je n'ai pas eu les frais de douane donc en fait le packaging elle se présente comme ça derrière vous avez le collab avec laquelle ils ont fait le Makeup Geek le photo et puis il explique qu'il a respecté les couleurs pour toutes les carnations et tout ça et que voilà il a travaillé dur pour ça donc vous avez marqué Makeup Geek ici les initiales ici derrière vous avez tous les noms des phares et Mani Moi donc le personne le Youtubeur avec laquelle elle a fait le collab le Makeup Geek en fait c'est une fille aussi elle faisait des tutos Makeup elle partageait aussi par rapport à son quotidien parce qu'elle a perdu aussi le poids et tout ça donc voilà c'est comme ça que je l'ai connue elle ensuite vous avez un film de protection qui est parti quand j'ai ouvert elle est par terre donc ici vous avez toutes les couleurs ici vous avez une grosse miroir et les couleurs sont là donc j'ai pas eu les frais de douane si j'ai oublié de le dire c'est très important de préciser et le boîte il vient comme ça tout noir vous avez une scotch avec les initiales toujours donc voilà ensuite le palette il se compose de 9 parts comme ceci donc vous avez 4 1, 2, 3 4 irisés et 5 mat ce qui est très très bien donc voilà là en fait je vais vous squatter sur le bras et le toto je me suis maquillée avec le même palette pour vous montrer vraiment comment l'application est facile et les atrocités des fards donc voilà et voilà tous les irisés les 4 et voici les mat alors j'ai déjà mis mon base à paupières on va mettre cette couleur là sur toute la paupière mobile et je vais monter jusqu'à là ensuite je prends cette couleur là et je vais mettre ça dans le creux je vais utiliser cette couleur là et je vais mettre ça sur toute la paupière mobile avec un pinceau plat comme ça donc voilà l'intensité que je veux et là je vais estomper pour ne pas avoir une marcation dans le creux ensuite on prend cette couleur là et on va appliquer sur cette couleur qu'on vient d'appliquer sur la paupière mobile et on va mettre sur la paupière ou au ligne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501